Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait 820 dollars, un petit peu plus, en une demi-heure sur les marchés américains. Donc je vais vous montrer ça en vous faisant une explication après-coup. Voilà, là il est 16h17, je suis à chaud, je vais vous montrer sur les différentes unités de temps pourquoi j'ai choisi ce titre-là, pourquoi je suis rentré sur ce titre, et ainsi de suite. Pour vous expliquer tout ça. Alors là on est sur le titre Roku, donc Roku, qu'est-ce qui se passe quand on regarde d'abord le graphique jour ? Eh bien, on voit que la tendance est tout simplement haussière, parce que les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, les moyennes mobiles représentées par les lignes vertes et rouges sont orientées à la hausse. Le marché fait également un nouveau plus haut historique, parce qu'il a percé les 240 dollars, quand on le voit ici sur le graphique 2h. Graphique 15 minutes, bon ben voilà, on peut dire que toutes les unités de temps sont haussières, sont convergentes entre elles, donc c'est très positif. Et alors sur le graphique 1 minute, au niveau du timing, eh bien je suis rentré au niveau du point de 235,34, précisément. Voilà, je suis sorti une première fois avec 86 dollars à 238,21, voilà, à peu près ici, et une seconde fois avec le reste de la position à 240,08, ce qui fait un total de 133 sur Roku. Pourquoi je suis rentré ici ? Parce qu'il y a eu, le Roku a ouvert avec un gap haussier, ensuite il a corrigé, et après seulement, quand il est repassé à son point à peu près le plus haut, autour des 235 dollars, je me suis dit là, il y a une véritable confirmation que le marché va être haussier sur le titre Roku. Donc c'est à ce moment-là que je suis rentré, parce que j'ai eu cette intuition que le fait, avec l'analyse technique, le fait de rentrer là, c'était très bien, parce que j'avais un point d'entrée très sécure, on va dire, pour me positionner, pour m'inviter dans le mouvement, et surtout j'avais un point de stop très bien, parce qu'il y a un point de stop autour des 230 dollars, sous ce qu'on appelle ce double pullback, là, qui ressemble à une lettre W, qui est une figure de retournement haussière. Alors ensuite, l'autre titre, c'était... C'était quel titre ? SQ. SQ, quand on regarde SQ dans son ensemble, on s'aperçoit que c'est quasiment la même configuration que Roku. Tout est haussier, toutes les unités de temps sont haussières, on a des volumes aussi, on a des gros volumes, aujourd'hui, vous voyez, déjà, sur le graphique jour, on voit qu'il y a eu 6 millions de volumes pour 9 millions habituellement, et il n'est que 16h20, donc on n'est même pas une heure après l'ouverture des marchés, et on a déjà des volumes explosifs. Là, en un coup d'œil, on voit qu'évidemment, on est sur toutes les unités de temps haussiers. Quand on regarde le 2h, on s'aperçoit que Roku est en train de casser un plus haut... SQ, pardon, un plus haut historique, au niveau des 193, 194 dollars, et que si ça perce le plus haut historique, ça pourrait être impulsif. Alors, est-ce que ça percerait le niveau des 200 dollars, qui est un chiffre rond très, très important, d'un point de vue de la psychologie des foules, d'un point de vue de la prise de bénéfice des gens qui se seraient positionnés depuis longtemps ? Il faut savoir que les gros chiffres rond, les gens se positionnent à ces niveaux-là pour prendre leurs bénéfices, ou alors pour rentrer dans le marché, parce que ce sont des chiffres, tout simplement, beaucoup plus faciles à retenir, tout simplement. Alors, SQ, où est-ce que je suis rentré ? SQ, je suis rentré au niveau des 184, 90... Bon, disons 185. C'est-à-dire à ce niveau-là, à peu près, voilà. Parce que, pareil, il a commencé à ne pas rebaisser, il est monté un peu, il a recorrigé un tout petit peu avec ses trois bougies rouges, là, sur le graphique, une minute, et après, il s'est mis à accélérer. Donc, je suis rentré à ce niveau-là, et puis, sur SQ, pardon, ça se ressemble, je suis sorti à la finale, à 188 dollars, c'est-à-dire à peu près ici, je suis sorti de ma position de manière totale. Quand on voit le trade, comment il s'est passé ensuite, on se dit, c'est dommage d'être sorti maintenant, mais oui, mais on le sait jamais à l'avance. Le plus important, c'est que quand je risque 100 dollars, je veux gagner au moins 100, 150, 200 dollars sur le trade. Et là, très beau trade sur SQ, avec 217 dollars de gains. Bon, le trade suivant, c'était lequel ? CVS, je crois. Voilà, alors CVS, on regarde le graphique jour et on voit quoi ? On voit qu'il a cassé une très belle petite résistance au niveau des 60, 61 dollars. Il est passé au-dessus et vraiment au-dessus des moyennes mobiles. Là, on voit qu'il décolle vraiment sur le graphique 2 heures. On voit d'ailleurs sur le graphique, encore une fois, jour, qu'il est à 4 300 000 de volume. Pareil, il n'y en a que 42 minutes après l'ouverture pour 8 millions habituellement, c'est-à-dire que dans une grosse demi-heure, une heure, il aura fait ses volumes de la journée. Donc, ça veut dire, quand on a des volumes, ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur le titre. Ça veut dire qu'il y a un élan d'échange énorme sur le titre et qu'il est plutôt recommandé de s'inviter à la fête à condition d'avoir un point d'entrée peu risqué pour s'y mettre. Regardez, sur le graphique 1 minute, rebelote, le marché monte. Après, il corrige. Ensuite, il remonte. Et là, je rentre où ? Eh bien, je rentre au niveau des 63,43, c'est-à-dire ici, là où est la ligne rouge. Voilà. Pourquoi je rentre là ? Parce que ça signifie que les acheteurs étaient en train de gagner le bras de fer. Et deuxième chose, c'est parce que j'avais un point de stop au niveau des 63 dollars qui était tout proche et qui me permettait de sortir si jamais mon scénario se passait mal avec une perte faible. Du coup, première prise de bénéfice, j'avais pris quoi ? Quatre centimes ? Première prise de bénéfice autour de 63,85. Donc, voilà, à peu près ici. J'ai pris 126 dollars. Deuxième prise de bénéfice autour des 75,15. 64,15, j'ai pris 72 dollars. Donc, deux prises de bénéfice. Total, 198 dollars de gain. Ensuite, il y avait le trade, le seul trade baissier de la journée. GBT. Alors, GBT, lui, c'est tout l'inverse des trois autres titres parce qu'il était dans une tendance clairement baissière. Quand on le voit là sur le graphique jour, on a les moyennes mobiles qui sont vraiment orientées à la baisse. On a le graphique lui-même qui est orienté à la baisse. On a fait un gros gap de plus de 35%. On a cassé un énorme support représenté par le niveau des 50 dollars. Extrêmement gros chiffre rond. Et le dernier point bas connu, il date de mars 2020. Mars 2020. Donc, il y a eu un énorme cassure de niveau au niveau des 50 dollars de ce gros support parce qu'il y a des gens qui, il y a un jour ou deux, se sont positionnés à l'achat sur ce titre certainement avec un stop où ? Évidemment, autour des 50 dollars. Là, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là ? Le marché passe au-dessus de leur stop. C'est-à-dire qu'ils ne se font pas exécuter avec 300 dollars de perte, 500 dollars de perte. Non, ils se font exécuter avec beaucoup plus que ça parce que le marché ne perd pas 5-6%. Il perd 35%. Donc là, ils sont en panique sur leur portefeuille. Ils sont en train de vendre vite. Ou, pire encore, pour eux, ils sont en train de racheter en se disant « on en profite pour racheter encore plus bas ». Sauf que, s'il y a un gap pareil, c'est que les mains fortes, les décideurs, les gens les plus influents de ce monde-là, sur le monde de la finance, qui ont les reines, qui tirent les ficelles des actions, ont décidé, eux, pour une raison qu'on ne connaît peut-être pas, de liquider, de vendre leur marché. Et ils se sont dit « on se débarrasse de ce titre-là ». Pourquoi ? Je n'en sais rien. » Et beaucoup de gens font l'erreur et ont dit « c'est le moment de racheter ». C'est une erreur de se dire « c'est le moment de racheter ». Tant qu'la tendance est baissière, il faut rester baissier. Donc là, énorme convergence de signaux. Grosse cassure de support, grosse cassure de chiffres ronds. On touche un plus bas historique depuis mars 2020. On a des volumes. Alors là, on est à 5,4 millions de volume. Il est 16h26. D'habitude, il a moins d'un million de volume. Donc là, déjà, il a fait 5 fois plus de volume que la normale, ce titre. Donc il y a quelque chose d'énorme sur ce titre-là. Alors, quand on regarde, toutes les unités de temps sont évidemment baissières. On a évidemment, là on le voit bien sur le graphique 15 minutes, des très très gros volumes. Et puis là, au niveau du titre lui-même, je suis rentré où sur le titre ? Alors, il a tellement baissé que le graphique est très très difficile à lire sur le graphique 1 minute. mais je suis rentré une fois ici à 39,61. 39,61, voilà. Et j'ai renforcé à 39,42 de 100 titres supplémentaires. Ce qui fait que j'avais 200 titres. Et je suis quasiment sorti à 38 et 38,18 pour les deux prises de bénéfices que vous voyez là. 241 dollars plus 37 dollars. Je suis sorti directement avec donc un total de 279 dollars sur le trade. Je vais voir si je ne peux pas mettre un graphique 3 minutes pour avoir... Non, même là, le détail est difficile à lire. On n'a pas l'impression, mais son plus haut était à 41, son plus bas était à 38. Il y a eu 3 dollars quand même de baisse. Ce qui fait, pour vous donner un ordre d'idée, 8% de baisse depuis l'ouverture. 35 depuis la veille et 8% de baisse depuis l'ouverture. D'accord ? Donc, ce qui est absolument énorme. C'est vraiment énorme, énorme de ce qui s'est passé sur le titre GBT. Alors, maintenant, pour voir le résultat final. Alors, on va se retrouver tout de suite. Voilà. La liste des ordres et la liste des prises de bénéfices. Donc, bon. Journée a été terminée à 15h55. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat final. Voilà. 827 dollars de gains toujours sur le même compte réel. Alors, ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est une journée un petit peu exceptionnelle pour moi. D'habitude, les grosses journées, c'est 400 dollars, 450. Là, il se trouve que sur les 4 trades, je n'en ai pas eu une seule perte. C'est comme ça. Tant mieux. Vraiment. Super. C'était très bien. Pas eu une seule perte. Donc, vraiment, c'était une très bonne journée pour moi aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire que des fois, quand vous faites des pertes 100 dollars, 200 dollars, des gains 200, 300 dollars, il y a des fois des journées comme ça qui sortent du lot et qui, grâce à un bon money management, grâce à une bonne méthode, vous permettent de faire une semaine une très bonne semaine. Et puis, aussi, très important, ce n'est pas parce que vous faites un ou deux gains qu'il faut s'arrêter. Si vous voyez un autre trade très intéressant, n'hésitez surtout pas à le prendre. Ça pourra vous aider, évidemment, à faire gonfler votre capital. Si vous avez perdu, évidemment, trois trades d'affilée, bon, là, évidemment, il faut s'arrêter. Voilà. Mais tant que vous avez des trades qui se dessinent et là, je peux vous dire que j'ai raté d'autres trades qui faisaient des très belles choses aussi, mais je ne pouvais pas tout prendre. Je n'avais pas le temps. J'étais sur un, sur un autre, sur un autre. Les actions américaines, c'est une mine d'or concernant les titres. Vous en avez tous les jours des choses à faire. Tous les jours. Et en un temps très, très... C'est un sprint. En un temps très court, le marché ouvre à 15h30, à 16h, 16h30, c'est fini. Donc, c'est vraiment des opportunités absolument formidables sur les marchés américains qu'on peut trouver en, évidemment, sachant comment faire. Bon, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à me poser vos questions en bas. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera plaisir. Et puis, vous en verrez d'autres, évidemment. Excellente journée. Bon week-end à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada